Salut tout le monde, c'est Marie-Hélène Carrier, guide et coach en santé globale. J'avais le goût aujourd'hui de vous parler des rêves, parce que les rêves vont vous amener à prendre conscience de là où vous êtes rendu dans votre vie. Donc des fois, si on ne prend pas le temps de méditer sur une base régulière, ou si on ne prend pas le temps de s'arrêter sur une base régulière, c'est souvent nos rêves qui vont nous indiquer la voie à suivre. Et parfois on se réveille le matin et on se sent tout croche, on a fait un cauchemar, on a fait un mauvais rêve, c'était quelque chose qui ne se finissait pas bien. Puis on se rappelle du feeling en dedans de soi, puis on se rappelle de quelques éléments clés. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prend le temps de noter sur un petit journal, on prend le temps de noter c'est quoi le rêve, c'est quoi la croyance, et c'est quoi l'émotion que ça me faisait sentir à l'intérieur de moi. Et à partir de là, vous allez vous faire quelques petits points de EFT pour vous recentrer, pour vous revenir dans un état vraiment plus agréable. Donc des petits points de EFT, c'est Emotional Freedom Technique, c'est des points d'acupuncture qu'on tapote, en nommant l'élément qu'on avait capté dans notre rêve. Ça peut être par exemple, j'ai l'impression que je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas assez de connaissances, j'ai l'impression que je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas assez de connaissances. Puis là, on va tapoter ça jusqu'à temps qu'on ait fini nos points d'acupuncture. Ensuite, l'autre chose qui est intéressante à faire le matin, c'est quand on se lève dans un état pas super agréable, on est souvent un petit peu plus tendu. Donc on va aller se mettre un petit peu des points de fraîcheur sur les côtés ici. Ça s'appelle de l'amande poivrée, c'est en roll-on. Donc on va en appliquer ici dans le cou, sur les épaules. Déjà là, ça décontracte tous nos muscles. Et puis finalement, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de sentir ce qu'on appelle du Wild Orange, de l'arange sauvage. Ça aurait pu être un mélange Citrus Bliss, qui est un mélange d'agrumes. Toutes les agrumes en fait sont uplifting, donc nous remettre dans un ancrage positif. Et finalement, la troisième étape, c'est de se créer une phrase ressource. Dès le matin même, une phrase ressource, c'est une phrase qui va vous servir, qui va vous amener à l'étape supérieure. Donc par exemple, ça peut être une phrase comme, même si j'acquière d'autres types de connaissances, en transmettant le meilleur de moi selon mes forces, je me bâtis un bel avenir. Il y a toutes sortes de phrases, donc il faut vraiment que ce soit une phrase où vous sentez qu'elle est 10 sur 10, qu'elle vous sert. OK? Donc, on finit par un nouvel état de pensée. Et on s'est reprogrammé au niveau du système limbique, parce que les huiles essentielles de qualité passent au travers de la barrière du système limbique. Et ça va jouer directement au niveau de cette zone-là du cerveau, qui est le cerveau des émotions. Donc voilà, j'espère que ces trois petits trucs-là vont vous servir pour les prochaines fois où vous allez vous réveiller un petit peu tout croche avec vos rêves du matin. Bonne journée!